coucou la famille aujourd'hui c'est la sauce du foufou qu'on va réaliser alors la sauce du foufou on a besoin du poulet fumé j'ai fumé mon poulet à ma manière avec mon poisson fumé ma recette est en ligne les escargots du gambo frais des aubergines du crabe du poisson fumé deux types de poissons que j'ai utilisé de l'huile rouge des tomates concassées des bananes et on met nos poissons nos poulets fumé excusez moi dans notre casserole c'est comme ça qu'on commence on commence avec tout ce qui est dû voilà lorsqu'on commence la sauce donc la recette de mon poisson fumé est déjà disponible en ligne c'est la même technique que j'ai utilisé pour fumer mon poulet le poulet du j'ai mis je vais mettre mes crabes mes tripes et mes escargots comment la recette aussi la technique pour nettoyer les escargots aussi en ligne mais si à tous ceux qui ont aimé tous ceux qui ont partagé qui ont visualisé on va découper un demi oignon qu'on va mettre là dessus avec un peu de sel un bol d'eau et on va laisser bouillir pendant 10 minutes après dix minutes on va maintenant ajouter tout ce qu'il ya comme ingrédients comme les oignons deux gros oignons on va déposer les piments moi j'ai pris trois piments vous pouvez en mettre plus si vous aimez le piment un peu d'huile rouge je vais mettre maintenant les bananes parce que le petit truc avec la sauce de foufou il faut ajouter les bananes au dessus des ingrédients que l'eau sucrée de la banane reste à l'intérieur de la sauce voilà donc j'ai déjà la recette de comment écraser son foufou comment réaliser le foufou aussi en ligne que je mettrais en i et on ajoute un peu d'huile et on ajoute de l'eau un grand bol de d'eau on fait mais on laisse bouillir pendant 30 minutes après 30 minutes on va retirer nos bananes donc je vais vous épargner cette étape d'écraser comment fait le foufou puisque la recette est déjà en ligne si vous regardez dans toutes les vidéos vous la verrez et ou encore je mettrais un petit voilà comment j'ai réalisé mon foufou et maintenant je vais retirer tout ce qui est oignon de ma casserole pour mettre dans mon talier qui est un genre de mixeur modèle mais pour moi c'est le mixeur traditionnel et avec nos piments donc vous avez le choix d'écraser dans un mixeur normal ou dans un talier ça dépend de vous je vais ajouter ma tomate concassée dans mon mixeur je vais ajouter ma tomate concassée dans mon mixeur maintenant je vais ajouter mes poissons fumés voilà la recette de comment fumer son poisson est en ligne je vais casser j'ai pris deux types le macarelle et le barracuda je vais fermer les cibouilles pendant ce temps je vais griller mes acquis ce sont des petites graines qui parfument un peu la sauce je ne connais pas le nom en anglais ni en français et les adjuvants l'adjuvants qui est un poisson fermenté qu'on met comme assaisonnement aussi dans tout ce qui est sauce ou piment d'acquis je vais mettre le tout maintenant dans mon mixeur et écraser cela une fois que c'est bien écrasé je vais renverser la pâte obtenue sur mes ingrédients qui sont déjà dans la casserole on va rincer le mixeur et qu'on va renverser encore dedans avec de l'eau parce que c'est là maintenant qu'on va préparer la sauce parce qu'on va ajouter maintenant ce qui reste pour nous pour tenir la préparation je vais essayer de bien mélanger pour que la pâte que l'on a écrasée puisse être bien mélangée je souhaite la bienvenue à ceux qui viennent d'aller vous abonner et de partager je vous remets mon cube d'assageurement si vous n'aimez pas vous soutenez la partie et vous prenez votre sel j'en ai mis quelques un je laisse bouillir maintenant je vais ajouter mes gombos et mes objets voilà je vais nettoyer et on va laisser bouillir pendant 45 minutes la sauce est prête le gombos et les objets vous voyez un peu voilà elle a un cours de téléchargement la sauce est prête voilà la sauce du foufou est prête il 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 le il Merci.